... Bonjour à tous, bienvenue dans notre édition spéciale consacrée comme chaque jour à la gestion de crise du coronavirus. Quatrième semaine de confinement, couvre-feu renforcé pour le week-end pascal à venir. Le préfet, vous le savez, a pris un arrêté en ce sens hier soir, Philippe Gustin. Nous fera, comme on dit, le service après-vente. Ce sera en deuxième partie d'émission. Au sommaire également, Marie Zetzole, le maire de Grandbourg de Maragallande, qui va distribuer des masques à sa population demain. Nous l'appellerons. Le coup de gueule de Dominique Virassamy, le président du SNEG. Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. La fabrication artisanale de masques semble donner des idées à des personnes peu scrupuleuses. Le député européen de la France insoumise, Younus Omarji, sera aussi en ligne avec nous. Lui aussi est très critique sur la gestion de cette crise dans les Outre-mer. Il nous dira pourquoi. Témoignage et grande inquiétude d'un chef d'entreprise dans cette édition. Dominique Braflant nous racontera son vécu et les décisions de gestion qu'il a dû prendre. Enfin, la gestion de crise au plus près de chez vous. Nous irons aujourd'hui du côté de Petitbourg, où nous attendra le maire Guy Lossbard, le maire de cette commune. Voilà pour le sommaire. Merci à vous de nous suivre. Babette de Rosière, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va et vous-même ? Ah, moi j'ai en pleine forme. Super. Restauratrice, chroniqueuse culinaire guadeloupéenne, inutile de vous présenter. Vous n'avez pas pu garder le silence face à la gestion de cette crise dans nos régions, par les autorités, par le gouvernement. Pourquoi ? En tout cas, tout ce qui touche à l'Outre-mer m'intéresse. Tout le reste pour moi, c'est de la littérature. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en Outre-mer. Et moi, étant dans l'Héxagone, je me suis aperçue que personne ne parlait de la problématique de l'Outre-mer face à cette pandémie qui, évidemment, sévit énormément. Chaque fois que je regardais une chaîne de télévision, que ce soit les chaînes généralistes ou autres, on parle de tout, du monde entier. Voilà. Et on ne parle pas du tout de l'Outre-mer. On parle de l'Outre-mer, justement, pour la météo. Alors moi, ça m'a pris un coup de sang. Et je me suis dit, ce n'est pas possible de nous considérer comme ça. Et j'ai fait une tribune. Donc, ma tribune, j'avais postée sur Facebook. Et il se trouve que la ministre de l'Outre-mer se permet de me répondre sur ma tribune. Parce que, évidemment, peut-être qu'elle a été touchée par ce que j'ai dit. Mais moi, le constat que je fais, c'est qu'il y a plein de choses à améliorer à l'Outre-mer. Nous sommes la cinquième roue. On ne nous envoie ni gants, ni masques, ni gel, ni respirateurs, ni rien. On est obligés de se débrouiller comme nous pouvons. On est confinés par 39 degrés sur une île isolée de l'Hexagone. Et puis, on pense que les choses vont se dérouler comme ça. Non. Non. On mérite aussi les mêmes traitements que les gens qui sont de l'Hexagone. C'est pour ça que je dis que la France, elle se replie sur son hexagone et regarde même pas ce qui se passe dans les Outre-mer. Et nous sommes français, ce n'est pas normal. Voilà. C'est un problème-là que je suis en train de régler. Bien. Et c'est ce que vous reprochez, donc, au gouvernement, de ne pas faire assez... Absolument. Et aux médias nationaux... Comment ? Et aux médias nationaux de ne pas assez parler des Outre-mer. Absolument. C'est pour ça que j'ai pris la parole hier et j'ai dit ce que je pensais parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. J'ai l'habitude de dire ce que je pense et ce que je ressens, surtout quand il s'agit des Outre-mer. Ça plaît ou ça ne plaît pas, je n'ai rien à faire. Mais pourtant, moi, j'ai dit ce que je pensais. Et apparemment, ça gêne tout le monde. Quand vous dites que ça gêne tout le monde... C'est un cas de visiteur de l'Outre-mer. Ça gêne beaucoup, beaucoup de personnes qui l'entendent. Mais en attendant, ça fait un buzz. De toute façon, c'est la République dans toute cette diversité qui est touchée quand on touche à l'Outre-mer. Alors, je ne peux pas laisser passer ça, parce que nous, on n'a pas... On a l'éloignement. On ne vit pas comme les gens en métropole. Il faut se rendre compte de la réalité de la vie et de la culture des Outre-mer. C'est tout autre que la culture de l'Hexagone. Même si nous sommes Français. Parce que nous habitons dans un pays chaud. Nous avons l'habitude de vivre à l'extérieur. On a l'habitude de... On vit ensemble. Nous, on sait ce que c'est que vivre ensemble. Donc, il faut prendre des mesures adéquates. Il ne faut pas qu'on nous mette dans un confinement au même... Comme l'Hexagone, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pensable. Voilà. De Rosière. Oui. Quand vous dites qu'il ne faut pas nous mettre dans un même confinement, un confinement, ça doit rester un confinement. D'ailleurs, le profet... D'accord. Ben oui, mais... Un confinement, c'est un confinement. Mais ça n'a rien de comparable avec le Djagone. Ben non, là, on a du mal à... Mais comment peut-on résoudre la mort ? Comment peut-on résoudre la mort ? Comprimé... Voilà, il y a un école. Non, non, mais c'est normal. Il y a des populations qui vivent au soleil. Si on ne leur donne pas des gants, si on ne leur donne pas des masques, si on ne leur donne pas du gel, si on leur donne... Il y a des régions chez nous, où il n'y a pas d'eau. Il y a des régions, par exemple, à Mayotte, il n'y a ni eau ni électricité. Les gens vivent ensemble, ils sont musulmans, ils ont l'habitude de vivre comme ça. Je suis allée chez eux. Comment on met en place ce confinement ? Explique-moi. Oui, on peut comprendre que dans certaines régions d'outre-mer... Mais je vous le dis, dans certaines régions d'outre-mer, il faut s'adapter. Il faut leur donner les moyens de se confiner. Il faut leur donner le moyen de ne pas propager la maladie. Il faut leur donner les outils. La ministre des Outre-mer, on l'a dit, Brigitte Girardin, vous a répondu. Elle n'aurait pas dû... Elle n'aurait pas dû... Elle n'aurait pas dû vous répondre ? Ben non, elle n'aurait pas dû la faire. Franchement, quand on est ministre... Quand on est ministre de l'outre-mer, je pense qu'on a autre chose à faire. C'est de ne pas muser à cliquer. Et là où je suis passé, vraiment, elle me défend beaucoup. Parce que quand on est ministre, on a autre chose à faire. Elle peut venir s'occuper maintenant de ce qui se passe dans les hôpitaux, les hôpitaux de la place sont délabrés. Il faut repenser totalement les hôpitaux. Elle a plein de choses à faire que de s'occuper de tweeter. Bon, il n'empêche que le gouvernement est débordé. C'est une situation de crise inédite. L'État, l'État, j'ai envie de dire, fait ce qu'il peut. Bon, écoutez, je ne peux même pas parler de l'État et de l'État fait ce qu'il peut. On a rentré sur la conversation. Parce que moi, si vous l'éteignez, il n'a pas de représentation de l'État fait ce qu'il se met. Non, mais... Mais non, mais non, mais non, mais je... Voilà, on essaie de débattre et d'échanger, maître de Rosier. Je ne suis pas... Je ne suis pas la rouvère de l'Odros, là. Non, mais... Vous connaissez, vous êtes la rouvère de l'Odros. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis là pour vous apporter, essayer d'apporter un minimum de contradictions et de nourrir le débat. Donc voilà, maintenant, je ne suis pas là, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne suis pas le préfet de région. Donc voilà, donc je pose les questions, vous répondez, vous argumentez. Quand vous dites que... Quand vous dites que... Quand vous dites que... On ne peut pas être confiné dans les Outre-mer comme à Paris, là aussi, ça pose question. Parce que nous, ici en Guadeloupe, nous avons un nombre de cas qui grimpent chaque jour. Le préfet de région prend des décisions pour renforcer le couvre-feu. Il est aussi normal que je puisse vous interroger par rapport à ça. Très bien, très bien, mais la précision était utile. J'entends ça, j'entends ça. Qu'attendez-vous du gouvernement, alors ? Mais j'attends du gouvernement, tout simplement, qu'ils prennent des cargos, avions, pas des bateaux comme ils ont envoyé parce que c'est toujours Paris et ça arrive le 15 avril, d'envoyer tout ce qu'il faut pour justement enrayer cette pandémie, pour permettre aux jeunes de se protéger. Parce que les gens, même les infirmiers libéraux, sont dans les rues parce qu'ils ne sont pas protégés. Ils n'ont ni masque, ni gants, ni surglou, ni rien du tout. C'est ça qu'il faut envoyer à la population pour permettre aux gens d'avoir, toute la population, d'avoir un masque, d'avoir du gel pour se laver les mains parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Comment ils font pour se laver les mains ? L'entourner des gants, leur donner aussi la chloroquine au début justement de l'infection pour permettre justement de rayer ça. Parce que là-bas, ça ira beaucoup plus vite qu'en Métropole. Que dites-vous à nos compatriotes, excusez-moi de revenir à la Guadeloupe, nous sommes en Guadeloupe, à nos compatriotes guadeloupéens spécifiquement ? Moi, je pense beaucoup à eux en ce moment parce que justement, c'est le week-end de Pâques. Et je sais que le week-end de Pâques, c'est très marqué parce que nous avons, nous, nous suivons le calendrier. Vous savez que la cuisine et les fêtes religieuses vont ensemble. Je pense à leur matéter, à leur calaloupe, ils ont l'habitude de faire sur les plages. Ils ne pourront pas le faire. Je leur demande de rester confinés, de rester chez eux, mais de ne pas oublier que la calaloupe et le crâpe, ça existe toujours. Ils peuvent très bien entre eux en famille, faire des petites choses, manger, lire, écrire, proposer des choses aux autres, aux voisins. Et là, ça permettra de supporter beaucoup mieux cette période de confinement. Je ne peux rien dire d'autre. Seulement, il faut aussi que l'État nous apporte tous les éléments, tous les produits, tous les outils nécessaires pour permettre à notre population d'être au maximum protégés. Le préfet de région a pris un arrêté de couvre-feu renforcé pendant ce week-end de Pâques. Aucun déplacement ne sera toléré. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, moi, en Guadeloupe, permettre aux gens qu'il faut rester confinés à 100%, j'avoue que je suis un peu sceptique. Mais de notre côté, si on ne prend pas des dispositions pour leur dire de rester confinés de façon à ne pas propager la maladie, eh bien, ce ne serait pas normal. Donc, le préfet, je ne sais pas, on m'a dit que c'est un petit cowboy que vous avez en Guadeloupe. Je ne le connais pas personnellement. mais il ne faudrait pas qu'il outre-passe non plus en termes d'autorité parce que l'autorité, ça se mérite. L'autorité, c'est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a chez tout le monde au prix. S'il fait des excès d'autorité, ça n'ira pas de toute façon telle que je connais les Guadeloupéens. Mais en revanche, je demande aux Guadeloupéens de rester confinés. C'est vrai parce que c'est important. Moi-même, je suis confiné dans ma maison depuis trois semaines. Je ne me plains pas. Je ne m'ennuie pas. Il n'y a plus d'une façon de ne pas s'envoyer. Ce que je crains et ce que je plains, c'est que les gens qui sont enfermés dans des petites maisons qui n'ont pas de clim, qui sont des HLM, ce sont des gens qui vont avoir un confinement insupportable. C'est ça que je crains qu'il y ait un débordement par rapport à ça. Votre réaction également par rapport à la démission de Patrick Caram, vous qui êtes sur Paris ? Alors moi, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas su les tenants et les emboutis. Et les aboutissements de cette affaire-là pour une raison simple. C'est que moi, je suis confinée, je m'occupe de l'outre-mer. Je m'occupe d'autres choses également. J'ai des dossiers à m'en occuper. Mais si Patrick a estimé démissionner ce qu'il a fait raison, s'il a estimé de faire un référé ce qu'il a fait raison, moi, je dis que je ne porte aucune critique sur Patrick parce que c'est mon collègue et je l'aime beaucoup. Mais j'attends avec impatience le résultat du référé. Et j'espère que le référé ne sera pas exactement comme le résultat du référé comme les Groidoupéens emporté devant le tribunal administratif de Prétapit et qui a été cassé par le Conseil d'État pour des motifs complètement soubrenus. J'espère que là, ça va être quelque chose de solide et qu'il y a des répercussions. Parce que je n'ai pas du tout aimé comment le tribunal administratif de Prétapit de donner des équipements pour pouvoir protéger la population et que de notre côté, le Conseil d'État se permette d'annuler la procédure en protestant des choses qui ne tiennent pas debout comme si on avait tout ce qu'il fallait, etc. Ce qui est complètement faux, d'ailleurs. Oui, donc cette décision du Conseil d'État, vous n'avez pas comprise ? Et donc Patrick Caram a lancé un appel à monter un collectif qui pourrait s'élargir aux Outre-mer. Ça va dans le bon sens ? Il faut que les Outre-mer puissent se faire entendre véritablement ? Tout ce qui touche à l'Outre-mer et dès que l'Outre-mer peut se faire entendre, je suis là. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis foncièrement guadoupéenne et tout ce qui se passe dans les Outre-mer en général, m'intéresse. Et si les Outre-mer peuvent porter leur joie, ça se fait très bien. Vous êtes au contraire de l'Ontario-Guyanais de Paris, de sa région, de métropole, de l'Hexagone, pardon, en général. Qu'est-ce qui vous remonte au niveau de la communauté ? Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions ? Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions. Il y a beaucoup qui m'appellent pour me dire qu'ils ne savent pas du tout comment ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont leur famille en Outre-mer et qui vivent ici, qui sont coupés pratiquement du monde parce qu'il n'y a aucune information justement sur les Outre-mer à part François qui le maintient très tôt à 6 heures, donne des informations de ce qui se passe dans les Outre-mer. Ils sont très très inquiets. Il y en a beaucoup justement qui m'appellent, qui m'envoient des mails et qui me demandent des explications. Est-ce que tu as eu ci ? Est-ce que tu as eu ça ? Est-ce que tu as eu le préfère ? On prouve qu'il y a un grand malaise au niveau de tous nos compatriotes qui vivent en Hexagone. Et ça, c'est normal parce qu'ils sont loin de leur famille. Ils sont loin. Ils ne savent pas ce qui se passe. Personne n'en parle. Avant que je fasse mon intervention sur CNU, personne ne parle sur aucune chaîne généraliste ou privée de ce qui se passe en Outre-mer. Voilà. C'est l'absent le plus total en Outre-mer. On est encore, hélas, pour encore quelques temps dans le dur de cette crise. Pour autant, il faut déjà quand même se projeter dans l'après. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi-même ici en métropole, on se demande comment le déconfinement va se passer. On ne sait pas. Oui. Ça vous inquiète tout ça. Ça vous inquiète. Vous avez beaucoup d'activités. Vous avez beaucoup d'activités. Et bon, sur le plan économique, là aussi, il faut craindre que les choses soient très dures derrière. Vous savez, il y aura beaucoup de dépopulants, il y aura beaucoup de dégorts qui morts. Le gouvernement fait tout justement pour essayer de protéger les employés, c'est ce que je comprends. Surtout aussi pour protéger son taux de chômage. Surtout pas que son taux de chômage augmente. Mais de toute façon, quand ça va, les petits ne pourront pas subsister. Ils seront obligés de déposer leur bilan, de lui sentir. Très bien. Merci, Babette de Rosière. Vous avez vu, vous avez fait piquer une petite colère, mais on a quand même pu continuer. Ah bah oui. En tout cas, moi, j'ai fait piquer à tous mes confrères, les autres mères, et en leur disant ce n'est bon, pas qu'elle est là, c'est vrai, mais pas qu'elle est dans nos cœurs. On sait ce qu'on est capable de faire, ça ne fait pas que ça tombe entre nous, mais là, le confinement oblige de rester à la maison. Puis, vous protégez votre famille pour vous protéger aussi et pour rester en bonne santé. Et après, vous acceptez la chèque à la zone. Oui, c'est vrai que nous qu'elle peut manger quand on nous a pris. Voilà. Je vais vous défendre. Merci, merci Babette de Rosière de nous avoir fait l'amitié d'être en direct avec nous dans cette édition spéciale conseillère régionale d'Île-de-France et restauratrice bien connue, guadeloupéenne, chroniqueuse, culinaire également. Vous êtes dans l'édition spéciale ETV, EFM, RTL Guadeloupe. Tout se passe en direct. Vous nous regardez à la télé. Vous nous écoutez en radio sur EFM 96, 101 et 103.2 FM. Et donc, nous sommes ensemble comme chaque jour pendant près de deux heures pour commenter l'actualité liée au coronavirus, à la gestion donc de cette crise avec nos invités, avec vos appels également quand nous pouvons le faire pour que vous puissiez aussi nous raconter comment vous vivez les choses chez vous dans ce temps de confinement qui nous est imposé et qui est nécessaire si nous voulons faire reculer la propagation de ce virus. Nous avons à présent en ligne Marie Zetzol, le chef d'édilité de Grandbourg de Marie-Galande. Bonjour, Madame Zetzol. Bonjour, Monsieur le chef de télé, bonjour à ETV. Soyez la bienvenue. Vous avez pris vos dispositions pour distribuer des masques à votre population à Grandbourg. Comment ça va se passer ? Alors, ce n'est pas qu'à Grandbourg, c'est une décision prise par les trois maires de l'île, le maire de Capetière de Saint-Louis et de Grandbourg. Lors de la dernière cellule de prise, nous avons tenu compte des recommandations de l'OMS de l'Académie de médecine qui rajoutaient dans les gestes barrières le port de masques lors des sorties impérieuses qui se passent dans le cadre de l'arrêté de confinement, que ce soit pour aller chez le médecin, que ce soit pour aller pour des raisons professionnelles ou autres, enfin, toutes les raisons qui font qu'on a à sortir. Donc, nous avons décidé de proposer à la population le port de masques à grande échelle puisqu'on voit bien qu'il y a un relâchement. Autre le fait de rester chez soi, d'adopter tous les autres gestes barrières, il faut absolument que les gens soient masqués. Et depuis cette semaine, on a pu voir avec, au niveau de la poste, les gens vont toucher leurs pensions, leurs retraites et autres allocations. Et on voit bien que ce sont des raisons impérieuses puisqu'il faut bien que les gens continuent à vivre malgré la crise. Ils ont besoin de fonctionner. Mais tout ça, sans précaution, vraiment. Donc, nous avons voulu anticiper ce mouvement-là et c'est pour ça que nous avons contacté une association qui est structurée et qui a les moyens de nous donner des masques en grand nombre. Et c'est vrai qu'ils vont nous fournir 600 masques par jour pour répondre à ce besoin. Et nous avons commencé ce matin en accent surtout sur la poste, devant la poste de Gambeau puisque c'est le seul bureau de poste ouvert de l'île où les communautés des trois communes, les habitants des trois communes se retrouvent en grand nombre. Donc, nous avons tenté en tout cas d'organiser la file d'attente et d'organiser en sécurité en respectant les recommandations pour qu'il y ait le moins de drame possible à détourer dans quelques jours. Les masques sont fabriqués par cette association selon les recommandations des masques avec filtre interchangeable. Ce sont des masques réutilisables qu'on peut laver, qu'on peut repasser. À l'intérieur, on met un filtre qu'on va jeter. Donc, ce sont ces masques-là qu'on va mettre à disposition des patients. Ils reviennent à la fabrication au coût de 1,40 €. L'association prend 40 centimes à sa charge et il nous reste à vendre à 1 €. Donc, pour nous, collectivités, c'est une opération blanche. Pour la population, c'est d'un prix plus qu'accessible et c'est dans cette... Voilà l'esprit qui a mené notre réflexion de mettre à disposition ces masques au niveau de tous les commerces et nous avons contacté les commerçants qui, eux aussi, acceptent de jouer le jeu, de n'accepter que rentrent dans les magasins que les gens avec un masque alors que ce soit un foulard et les gens ont leurs propres masques qu'ils ont fabriqués. C'est aussi très bien. Mais en tout cas, permettre que dans le magasin, les gens soient en sécurité tout en respectant les recommandations. Oui, donc, l'objectif, c'est que toute la population porte ses masques. Ça, c'est impératif. C'est une petite coque qu'on est en vis-à-vis avec 15 personnes. Il faut qu'on puisse protéger des émissions, que ce soit de particules, de salive ou autres. On sait que ce sont les principaux vecteurs de la maladie et protéger son visage parce qu'on sait que le virus, c'est au niveau de cette sphère ORL, de la bouche et du nez. Donc, c'est protéger la bouche et le nez pour ne rien envoyer sur l'autre mais ne rien recevoir aussi. Donc, dès lors qu'on est dehors, il faut se protéger et je pense que toute la population de Guadeloupe devrait faire ça si on ne veut pas mettre de masque mais qu'on mette un foulard, qu'on mette un bandana, qu'on mette ce qu'on veut mais qu'on fasse barrière à notre sphère ORL. Oui, vous avez bien fait de le préciser. Donc, c'est vraiment une opération pour l'ensemble des communes de Marie-Galante. C'est vraiment un lienage intercommunal pour la cause de votre population. des compatriotes de Marie-Galante. Nous essayons vraiment de préserver notre territoire. Comme je le dis souvent, nous n'avons pas de moyens sur l'île de prendre en charge une telle pandémie. Pour le moment, nous sommes arrivés par l'arrêt des bateaux en éduquant la population à contenir cette pandémie puisque nous n'avons que quatre cas de répertoriés, de recensés qui ont nécessité une hospitalisation. Nous avons mis en place avec les médecins de l'île un centre de consultation avancé où nous recevons tous les patients qui toussent ou qui ont de la fièvre ou qui ont des signes faisant suspecter l'infection. Nous réalisons sur place des prélèvements et nous n'avons eu que quatre retours positifs et nous en sommes à près d'une vingtaine de prélèvements. Donc, effectivement, avec nos petits moyens, nous essayons en tout cas de faire au mieux pour vraiment limiter cette pandémie sur l'île. Sinon, ce sera une catastrophe à notre niveau. Et toutes les dispositions sont prises par rapport aux patients qui sont hospitalisés à Marie-Galante ? Alors, oui, l'hôpital de Sainte-Marie, il y a vraiment un maillage entre toutes les structures, que ce soit l'HAD, la clinique, l'hôpital. Nous sommes entendus que l'hôpital reçoit un tout patient suspect de Covid. Les prélèvements se font à l'hôpital. La clinique reçoit des patients qui ont d'autres pathologies que le Covid pour que nous ne fassions pas les patients courir le risque d'une infection supplémentaire. Donc, nous nous sommes organisés sur le territoire pour faire au mieux au service de notre population. Les médecins gèrent justement ce pré-tri, si on peut dire, c'est-à-dire que quand vous avez des symptômes ou un doute, vous allez à ce cabinet de consultation qui est dans l'ancêtre de l'ancien hôpital, pour ne pas infecter les cabinets des différents médecins de ville. Donc, nous avons une consultation que nous tenons tous les jours du lundi au samedi de midi à 15h à disposition des patients qui ont des symptômes, qui ont un doute. Et là, nous réalisons les prélèvements. si jamais le doute est fort, à ce moment-là, on l'envoie vers les urgences de l'hôpital Saint-Marie et là, le médecin des urgences voit s'il y a nécessité d'hospitaliser, de ne pas hospitaliser, de faire le scanner, de ne pas faire le scanner, etc. Donc, c'est vraiment toute la population médicale de Lille qui, avec les infirmières libérales, qui travaillent avec les médecins de ville au niveau du COVID-Center, nous avons appelé ce cabinet qui est en première ligne. Donc, c'est vraiment toute la population de soignants de Marie-Galante qui se mobilise pour essayer de limiter et c'est pour ça que nous n'avons le cesse de dire à la population « Aidez-nous en restant chez vous » parce que nous faisons tout, nous nous mettons en danger, nous faisons tout pour vous aider au mieux mais aidez-nous aussi donc ne sortez que si c'est vraiment nécessaire et c'est pour ça que nous avons tous ensemble décidé de mettre des masques à tout le monde parce qu'il faut vraiment limiter, limiter cette catastrophe et cette transmission, cette propagation du coronavirus. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie prise de conscience sur place à Marie-Galante au niveau de la population ? Les messages sont bien compris là ? Il n'y a pas de soucis ? Alors, pas autant que nous voudrions, nous soignants, pas autant que voudraient non plus les autorités politiques de l'île puisque nous voyons qu'il y a encore trop de monde à notre avis dans les rues. C'est vrai qu'il y a nécessité d'aller chercher l'argent il y a nécessité de faire les courses. On peut entendre tout cela mais on dit et on redit qu'on ne doit pas rester trop longtemps en ville. Une seule personne suffit peut-être pour deux, trois familles à faire si four. Quoi qu'il en soit pour nous, il y aura toujours trop de monde dehors et je crois que nous partageons tout à fait la dernière réalité qui a été prise pour le week-end à venir. Quoique ça va faire que dans les magasins il y aura trois fois plus de monde. Donc tout ça, c'est compliqué à gérer pour tous mais en tout cas nous n'avons de cesse de dire à la population c'est vous qui êtes les acteurs. C'est vraiment vous qui êtes les acteurs et les premiers acteurs. Donc restez chez vous, respectez les gestes barrières, mettez des masques, mettez des gants, mettez des lunettes, faites attention à vous, protégez vous et vos familles. Très bien, l'arrêté du préfet qui renforce le couvre-feu pour tout le week-end pascal, qu'en pensez-vous ? Je pense que tout ce qui sera fait pour empêcher aux gens de sortir sera bien parce que pour le moment les gens, on voit bien, ne comprennent pas le risque et le drame qui nous attend s'ils ne font pas, ils ne mettent pas cette prévention dans les premières exigences et priorités du moment. On aura le temps de fêter Pâques, on aura le temps de faire la fête, on aura le temps de tout ça, mais pour ça, il faut qu'on soit vivant. Or, si on sait n'importe quoi sous prétexte qu'on ne peut pas se passer d'une fête, on ne sera plus là pour fêter. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je crois que tout le monde n'a pas encore bien compris. L'urgence des urgences, c'est rester chez soi, ne pas sortir, ne pas se mélanger aux autres, se protéger, etc. C'est tout ça qu'il faut que les gens comprennent, sinon on va tous y passer. On voit bien que le virus n'a pas de frontières, il touche tout le monde et les erreurs des uns vont agir sur les autres. Donc c'est ça qu'il faut. On est tous co-responsables de cette histoire. La prise en charge de ce virus, c'est tous ensemble que nous allons y arriver. Donc nous soignants, nous aurons beau nous battre, les policiers auront beau se battre, si la population n'y met pas du chien, c'est tous que nous allons y passer. Donc il faut vraiment comprendre que c'est l'urgence du moment et il faut qu'on y arrive, il faut qu'on préserve nos familles, il faut qu'on préserve nos collègues, il faut qu'on préserve les soignants, il faut qu'on préserve notre pays, tout simplement. Et ça, c'est tous ensemble. on demande... On n'a pas de mots pour le dire, il faut rester chez soi et je ne sais plus dans quelle langue qu'il faut le dire, il faut qu'elle le comprenne. On demande beaucoup au personnel politique, à la classe politique, on critique beaucoup, c'est vraiment, j'allais dire, guadeloupéen, mais pas seulement, puisque c'est pareil également dans l'hexagone. C'est vécu comment par vous, élus, ces choses-là ? Moi, je dis toujours que la critique est facile et l'art est difficile. C'est tellement plus facile de rester, de critiquer sans jamais mettre la main dans le cambouis. En tout cas, le temps n'est pas à la critique. Je crois que le temps des critiques viendra. Le temps est plus à la construction, à la conscientisation, à faire comprendre à tous que le danger qui nous guette et c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est surtout ça l'essentiel, le temps des cancans, le temps des histoires, le temps de la politique. C'est autre chose. Là, on a quelque chose qui dépasse tout ça. On a en face de nous quelque chose qui dépasse toutes ces petites contingences à 2 euros. Ce qui est important, c'est la vie et cette vie qu'on a à sauver. Je crois qu'on peut mettre de côté toutes ces contingences matérielles qui n'ont aucun sens face au coronavirus. C'est la vie qui est en jeu. Les petites histoires de clochers, on verra ça après. Mais pour le moment, ce sont des vies qu'on doit sauver. Avec vos autres collègues maires de Marie-Galante, vous avez eu à prendre vos responsabilités au risque même de vous attirer les foudres du préfet de région. Quand vous voyez comment les choses ont été gérées avec tout autant de responsabilités par Bruno Magrat à Saint-Barthes, vous vous dites que c'est comme ça qu'il faut faire. Je me dis en tout cas que chacun de là où il est voit que c'est sa population qui compte sur lui, il a sa population à gérer, il fait du mieux qu'il peut et quels que soient les faux d'eau qu'il peut s'abattre en son âme et conscience, on doit toujours faire du mieux qu'on peut. Donc après, X, Y, Z, ne soit pas content, on soit content. si c'est l'intérêt de votre population qui prime, vous faites ce qu'il y a à faire, quels que soient les conséquences. Et voilà, et je pense que Bruno Magrat c'est un peu dans le même esprit qu'il agit. Donc je pense qu'il faut que tous ensemble, les élus de Guadeloupe, nous fassions passer notre population avant tout l'intérêt général, avant toute autre chose et que comme ça nous avancerons. Très bien, merci Marie Zedzol d'avoir été en ligne avec nous. Merci Madame le maire de Grandbourg et présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. Merci à vous. Parfait. Nous aurons d'ici quelques instants Dominique Virassamy, Dominique Virassamy, donc le président du SNEG, donc le collectif Souvent nos entreprises guadeloupéennes qui était venu sur ce plateau il y a quelques jours, déjà pour parler de la réalité des petites entreprises artisanales par rapport à cette crise du coronavirus. Il nous avait aussi parlé des masques. Oui, 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 vous êtes en direct et tout se passe en direct. On vient de vous entendre d'ailleurs. Vous avez fait une immersion donc à l'antenne, donc une apparition impromptue. Bonjour Dominique Virassamy. Bonjour. Bonjour à toute cette merveilleuse équipe d'Éclair Télévisions. Merci à vous. Vous étiez donc, je le disais, sur notre plateau il y a quelques jours pour nous parler de cette fabrication de masques artisanales. Vous aviez lancé un appel qui a été entendu par beaucoup de couturiers et couturières qui sont rentrés dans le lionnage pour fabriquer ces masques. et là vous avez un coup de gueule à pousser. Oui, oui tout à fait et merci de l'opportunité qui me permet de remettre un peu l'Église au centre du village. Et donc, depuis quelques jours mes collègues m'ont fait, m'ont interpellé sur le fait que sur les réseaux ou sur d'autres supports publicitaires ou autres, quand je dis publicitaire je me comprends, mais c'est surtout sur les réseaux, certaines personnes proposent la fabrication de masques et il se trouve que nous avons regardé et ces personnes-là ne sont pas inscrites à la chambre de métier ou au registre de la chambre de métier ce qui veut dire que ces personnes-là sont des travailleurs dissimulés. Dans cette pandémie, il est évident que nous les couturiers ne pourrons pas satisfaire toute la population de Guadeloupe et c'est pour ça que nous avons encouragé les personnes qui servent coude de coude pour leur famille ibéziate. C'est-à-dire que le père, le frère, les enfants et tout ça, il n'y a pas de problème. Et donc, à ce moment-là, cette production qui est personnelle devient gratuite ou si elle veut se faire payer, ça c'est leur problème. Mais le fait d'aller sur un réseau et de proposer la fabrication en y ajoutant un prix pour la plus bonne part allant de 4 euros à 5 euros le masque alors que nous les couturiers nous proposons une gratuité voire une somme symbolique de 1 euro maximum 1,50 euro parce que nous sommes des professionnels on utilise du courant il y a un temps donc même si c'est 1 euro c'est histoire que ce soit symbolique. Je veux rappeler que la plus bonne part de ces personnes qui travaillent de manière dissimulée perçoivent les minima sociaux et ça je persiste et je le dis donc ce sont des personnes qui sont déjà avantagées dans le système mais nous les couturiers nous faisons notre salaire à partir des clients qui franchissent le pas de porte et donc ce qui veut dire que comme nous sommes en pleine pandémie aujourd'hui nous n'avons aucune recette mais malgré cela nous continuons à faire pratiquement nos masques gratuitement pour les associations certaines collectivités ou autres et pour certains de mes collègues ils demandent 1 euro à 1,50 euro je voudrais simplement dire à ces personnes qui utilisent les réseaux pour faire la promotion de travail dissimulée qu'il faut respecter le métier parce que nous avons déjà beaucoup de mal dans cette société guadeloupéenne de nous hisser à la hauteur de notre savoir-faire puisque beaucoup considèrent nos métiers les coiffeurs les électriciens même les agriculteurs les pêcheurs les marais-pêcheurs on nous considère comme des jobbers et on se taire on ne dit rien on acquiesce on ne dit rien et donc je demande à ces personnes-là d'arrêter dans un premier temps d'arrêter de faire de la publicité parce que nous avons déjà relevé et identifié ces personnes-là et si ça persiste nous serons contraints d'introduire la chose à un niveau que nous n'avons pas envie d'emprunter pour l'instant des masques vendus 5 euros c'est ça ? Oui 4 euros 5 euros et parfois parfois ce sont des masques qui ne respectent même pas les normes parce qu'il n'y a pas d'homologation pour l'instant le gouvernement est en train de tester mais quand même il y a un niveau de garantie et quand je vois certaines fabrications excusez du peu il y a de quoi un peu s'inquiéter d'accord ? mais quand ces personnes fabriquent ces masques-là pour leurs familles immédiates ou leurs amis directs il n'y a pas de soucis ça ne me pose aucun problème puisque nous ne pourrons jamais satisfaire toute la population mais là je dis attention vous faites de la publicité c'est du travail dissimulé et l'article alors j'oublie le numéro de l'article condamne fortement les personnes qui sont prises à un travail dissimulé et donc je dis il faut arrêter il faut arrêter nous sommes dans une situation c'est pas la peine d'essayer de faire comment dirais-je une richesse sous le dos de cette pandémie nous les couturiers nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice dans le respect du côté humanitaire ne venez pas casser notre démarche dans un premier temps et surtout surtout j'ai appris puisqu'il y a un de mes clients qui m'a appelé que ces personnes-là se font passer pour des couturières déclarées c'est ce qui est encore plus grave alors je fais un appel à toutes les personnes qui auraient un doute sur les promoteurs de cette situation vous avez le droit et parfois même le devoir de réclamer une facture et un reçu parce que sur cette facture et ce reçu doit y être apposé le numéro de sirète et si la personne refuse de vous donner un reçu ça veut dire que cette personne n'est pas déclarée tout simplement même si vous commandez cinq masques vous avez le devoir et l'obligation de dire je veux un reçu point et les couturiers professionnels sont habilités à remettre un reçu ou une facture voilà c'est un monsieur je tiens un petit peu le coup de gueule dans le respect mais je dis bien pour que nous puissions être d'accord nous n'empêchons pas le citoyen lambda qui s'écoudre d'ailleurs c'est pour ça que je rigole quand j'entends certaines personnes se prétendre être des couturières être couturier ou couturière il faut être inscrit à l'ensemble de métier si vous faites de la couture vous êtes une personne qui pratique le métier de couture mais vous n'êtes pas couturière puisque vous n'avez pas de diplôme vous n'avez pas d'accréditation de cadre professionnel donc il faut que chacun puisse rester à sa place et comme ça tout sera impeccable donc le poté mon neve n'a pas sa place même en pénurie même voilà parce que bon je vais me faire l'avocat du diable au risque de me faire entrer dans l'art comme Babette de Rosière tout à l'heure mais bon je sais coudre je sais coudre voilà à coudre à coudre à faire des masques à il n'y a dans ça c'est ce qu'on vous dira soit vous le fassiez pour votre entourage immédiat ça ne m'a pas aucun problème au contraire nous sommes même nous demandons même aux gens de fabriquer pour leurs parents et leurs amis immédiats c'est pas un souci ça mais quand on propose à une association de comment dirais-je d'auxiliaire de vie de fabriquer des masques alors que cette personne-là n'est pas déclarée ça me pose un problème d'accord quand on essaie de fabriquer des masques à d'autres associations ça me pose un problème ça me pose un problème il faut qu'on arrête et le problème ne se limite pas seulement à cette pandémie ça se voit en période de carnaval aussi d'accord ça se voit à d'autres niveaux je vais me taire je ne vais pas être très loquace parce que je suis en train de mener une enquête qui a déjà presque abouti dans certains domaines de fabrication de vêtements par des personnes en travail dissimulé et donc c'est pas seulement au niveau des masques les gens ont pris l'habitude aujourd'hui parce que le poté le poté monnaie avait devenu une règle d'ailleurs il y a même un haut fonctionnaire qui avait osé dire que le travail dissimulé est un amortisseur social alors j'aimerais bien que ce haut fonctionnaire dise aux services de l'état notamment au ministère de la santé de dire au RSI et à l'URSSAF de nous laisser tranquille de ne pas nous demander de payer nos cotisations de demander aux impôts de ne pas nous payer parce que c'est un amortisseur social mais comme nous nous payons nos charges et je peux vous dire je me suis déjà exprimé sur sur l'antenne de télévision éclair et donc les charges que nous avons à payer sont extrêmement lourdes pour l'instant nous sommes en combat aujourd'hui puisque de la suppression des dettes sociales et fiscales mais c'est pas encore gagné c'est pas encore acquis le gouvernement propose un moratoire mais ce moratoire là quand ça va arriver à extinction il va falloir le payer s'il n'y a pas un décret d'application qui vient l'annuler donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le 1 euro symbolique que nous demandons c'est juste pour nous les professionnels que nous puissions payer notre électricité parce qu'on en a besoin et autres voilà donc je dis aux gens oui faites des masses pour votre entourage immédiat il n'y a pas de problème mais ne venez pas de vendre de masse sur les réseaux voilà c'est tout très bien je sais c'est le coup de gueule que je voulais vous proposer je n'ai rien contre personne oui oui rien contre personne mais quand je vois même au bord des routes vous avez des gens qui vendent des produits et qui ne sont pas partis ils ne sont pas partis de circuit de comment dirais-je de vendeurs de produits agricoles et nous ne savons même pas la traçabilité est-ce que c'est pour déconner ou pas pour déconner il faut qu'on réfléchisse quand même je suis de ceux qui sont pour une autonomie économique mais il va falloir poser la question autonomie économique avec qui ? et comment ? et par qui ? voilà très bien très bien évitons de faire n'importe quoi et soyons vigilants voilà mais non c'est bien compris quand les gens ne fabriquent des maths pour leurs familles et leurs amis immédiats ça ne pose aucun problème mais ne venez pas faire de la publicité de prix sous les réseaux le couvre-feu renforcé pour le week-end de Pâques votre avis ? moi je suis d'accord moi je suis d'accord évidemment les gens n'ont qu'à s'organiser parce que quand nous sommes en période cyclonique et que nous sommes coincés chez nous parce qu'il y a des arbres qui sont tombés de partout on ne peut pas sortir on reste deux jours trois jours quatre jours là moi même si je ne suis pas toujours d'accord avec le préfet j'ose le dire parce que bon il a sa conception moi j'ai la mienne mais à certains moments il faut qu'il y ait un peu de rigueur parce qu'il y a un relâchement il faut le dire moi je suis amené à me déplacer pour aller livrer ou prendre de la matière première je vois des situations au bord des routes enfin sur la route ou même devant les magasins c'est inquiétant c'est inquiétant et les gens oublient qu'il y a une situation microbienne liée à un virus et que pour l'instant la bataille est loin d'être gagnée très loin d'être gagnée c'est pas parce que nous avons une baisse de personnes hospitalisées ce n'est pas parce que nous avons une mortalité qui est ralentie freinée pratiquement qu'il faut croire que nous sommes sauvés nous ne sommes pas sauvés nous sommes loin d'être sauvés et le fait de pouvoir sortir comme ça risque d'aggraver plus nous risquons d'être dans un pic demain donc aujourd'hui je dis puisque ça et malheureusement c'est les bons qui payent pour les mauvais malheureusement il y a des gens qui sont totalement à l'ouest qui se disent ouais mais moi ça m'est égal moi je sors je fais mes affaires et tout il y en a même il y en a même qui osent sortir sans le document de circulation là c'est encore plus terrible que vous l'ayez malheureusement que vous vous ayez triché mais vous avez au moins le papier mais il y en a qui ne l'ont même pas c'est de la provocation parce que nous sommes en société nous sommes dans une société qui est régie par des règles aujourd'hui nous sommes toujours département français quand le veuille ou non même si ma conception est ailleurs pour l'instant c'est comme ça que c'est et on est obligé et contré de respecter les règles de la société maintenant on nous dit confinement total le préfet va prendre cette disposition tant pis pour nous tant pis pour nous je suis désolé mais c'est tant pis pour nous voilà très bien merci merci à vous Dominique Vérassamy évidemment le risque du relâchement n'est jamais loin et donc il fallait il fallait durcir et puis si vous permettez une seconde si vous permettez une seconde j'ai bien suivi le très beau reportage qui a été fait sous les médias par rapport au prix à l'accélération des prix et j'ai bien compris qu'il y a certains prix qui sont libres je suis totalement d'accord ok sauf qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les mêmes personnes qui vendaient de la tomate des ignames des citrons à un prix très bas aujourd'hui ces personnes parce que les prix sont libres ils font flamber des prix nous sommes pas en pénurie nous sommes pas en pénurie eux-mêmes se plaignent de ne pas pouvoir écouler leurs marchandises et ils augmentent les prix il faut rester à raison garder il faut rester un peu humain les gens n'ont pas reçu leur salaire il y a des personnes qui travaillent qui ont travaillé mais comme nous sommes dans une société économique où les patrons travaillent à flux tendu il n'y a pas de recettes puisque nous sommes pris il n'y a pas de recettes il n'y a pas de bénéfices beaucoup de personnes n'ont pas reçu leur salaire parce que tout simplement le chef d'entreprise était dans l'incapacité de faire un prêt bancaire tout simplement parce qu'il est dans le fichier des endettés sociaux et quand vous êtes dans le fichier des endettés sociaux vous êtes inéligible au prêt bancaire donc ce patron ne pouvait pas faire de prêt pour pouvoir payer ses employés donc ce qui veut dire que ces personnes-là qui n'ont pas d'argent et qui n'en auront pas pour la fin du mois d'août le mois d'avril non plus et quand ils rencontrent des prix exorbitants vous avez moi j'ai vu sur les réseaux un panier à 50 euros j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas ma femme elle-même a commandé un panier à 35 euros j'ai dit attends 35 euros pour ça non je suis désolé il y a quelque chose qui ne va pas donc il faut que toutes ces personnes-là puissent arrêter un peu nous sommes dans une société compliquée par rapport à cette pandémie tout le monde est sur les nerfs tout le monde est aigri et donc il faut arrêter il faut que nous puissions harmoniser notre société pour que tout le monde puisse passer le filtre de cette pandémie en toute tranquillité c'est à vous Dominique Vérassamy merci président du SNEG merci à vous et nous poursuivons oui c'est vrai que depuis le début de cette émission nous avons eu Babette de Rosière conseillère régionale guadeloupéenne de Paris enfin d'Ile-de-France qui avait donc poussé son coup de gueule hier sur les médias nationaux pour s'inquiéter du peu de cas donc fait aux outre-mer dans la presse nationale et pour critiquer également l'action insuffisante à ses yeux de l'état du gouvernement donc à l'égard de nos régions par rapport à cette crise du coronavirus et donc Babette de Rosière a pu s'exprimer comme vous l'avez entendu sur notre antenne il y a quelques instants nous avons donc le préfet de région Philippe Gustin avec nous bonjour monsieur le préfet vous êtes toujours le bienvenu sur les antennes de TV de FMRTL guadeloupe et vous allez comme je l'ai dit en présentation en introduction nous faire un petit peu le service après-vente de votre arrêté donc renforçant le couvre-feu pour ce week-end pascal c'était plus que nécessaire oui c'était plus que nécessaire parce que nous avons noté je crois que vous en mettrez l'écho aussi dans les médias un certain relâchement au cours des dernières semaines et singulièrement au cours du dernier week-end par ailleurs nous savons bien que le virus il est encore là en Guadeloupe les chiffres que nous vous communiquons tous les jours le montrent bien troisièmement nous savons pertinemment ce qu'est ce que représente le week-end pascal pour les guadeloupéennes et les guadeloupéens l'occasion de se retrouver en famille sur les plages et donc nous avons en concertation avec les grands élus mais aussi avec les autorités religieuses sanitaires judiciaires j'ai pris la décision de prendre un arrêté de quasi couvre-feu d'hier entre samedi 14h et mardi matin 7h du matin l'idée c'est vraiment de ne pas prendre un risque supplémentaire et de ne pas se retrouver dans les semaines qui suivront Pâques avec un renforcement de la pandémie et avec des lits de réanimation occupés par des gens qui auraient été relâchés par rapport au confinement C'est une décision que certains ne comprennent pas ou refusent d'entendre mais bon vous l'assumez je l'assume complètement parce que je pense qu'on me reprocherait d'avoir laissé faire ce relâchement et d'avoir pendant le week-end pascal pendant deux ou trois jours des gens sur les plages faisant la fête alors qu'encore une fois le virus il est là nous ne sommes pas nous n'avons pas fini avec ce virus nous faisons tout et on voit bien que le confinement porte ses fruits par rapport à la cinétique de la maladie mais pour autant nous ne nous sommes pas débarrassés et il faut vraiment maintenir cette vigilance maintenir ce confinement c'est la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui est en jeu il ne s'agit pas de prendre les choses à la légère j'ai pris une mesure qui est certes liberticide j'entends aussi des voix de grands élus que je remercie qui soutiennent cette démarche parce qu'il y va je le répète de la vie de nos concitoyens ce n'est pas un excès d'autoritarisme c'était la situation l'impose la situation l'impose et puis chacun d'entre nous j'ai eu plein de remontées pendant le week-end et puis j'en ai eu aussi très techniquement des forces de l'ordre nous avons fait procéder à pas mal de contrôles comme d'habitude ce week-end et nous avons vraiment noté un relâchement à la fois dans le nombre de gens qui étaient sur les routes et puis dans ceux qui n'avaient plus d'attestation qui pensaient vraiment que c'était terminé or nous n'en avons pas terminé avec ce virus et le moindre relâchement pourrait nous conduire à une issue fatale et compliquée par rapport à notre système de soins j'imagine évidemment que qui dit couvre-feu renforcé dit contrôle renforcé aussi dit naturellement contrôle renforcé bien sûr parce que peu de gens devraient être sur les routes je rappelle uniquement ceux qui seront là pour leur travail et en particulier naturellement toutes les personnes en charge des soins ou des gens qui auront nécessité de se déplacer pour des questions de santé pour eux-mêmes ou pour l'un de leurs proches vulnérables et donc vous le disiez cette décision a été prise en concertation avec avec les élus ils ont tous abondé dans ce sens-là écoutez j'ai eu au téléphone naturellement le président Chalus la présidente Borrell l'incertain j'ai eu aussi l'ensemble des parlementaires au téléphone et en tout cas au téléphone ils m'ont tous dit qu'ils soutenaient et qu'ils comprenaient en tout cas la mesure encore une fois dure et compliquée je ne me sous-estime pas et je ne mésestime pas la difficulté que ça va être pour nos compatriotes guadeloupéens de rester chez eux confinés dans leur univers familial propre sans avoir à pouvoir faire la fête et rencontrer mais encore une fois c'est le prix que nous devons payer collectivement pour éviter une propagation de la pandémie et les comportements du week-end dernier qui ont vraiment qui vous ont je dirais interpellés au point de prendre cette décision il y a vraiment eu un relâchement le week-end dernier il faut le dire il y a eu un relâchement et puis deux ou trois éléments c'est dès hier matin j'avais les informations confirmées encore aujourd'hui des forces de l'ordre que sur les plages en particulier de la Riviera on commençait à voir apparaître vous le savez très bien les petits bouts de ruban pour réserver tel ou tel endroit pour le week-end prochain donc ça c'est clair autre élément aussi important pour moi dans les contrôles que nous faisons au cours des derniers jours à peu près 90% des gens qui se font contrôler ont coché la case je vais faire les courses donc concrètement en fermant tous les magasins sauf naturellement les pharmacies de garde pendant ce grand week-end cet argument je me déplace pour aller faire les courses tombera et donc j'espère que nous allons pouvoir gagner ensemble parce que c'est une histoire collective gagner ensemble cette guerre contre le virus en faisant en sorte que tout le monde respecte vraiment ce confinement vous nous disiez que oui certains avaient prévu pas qu'à la plage en tout cas vous le redoutiez oui en tout cas on a des remontées très claires là-dessus ce relâchement il est là on l'a vu aussi dans les contrôles ce week-end on a verbalisé des gens qui étaient sur les plages voilà donc ça a commencé l'août dernier vous imaginez bien qu'avec la tradition pascale ça n'aurait pu qu'être amplifié des chiffres sur le nombre de contraventions dressées alors vous me prenez au dépouru on est toujours à peu près sur 2 à 3 000 contrôles par jour quand même vous avez dit on tourne selon les jours entre 10 et 50% de verbalisation c'est les 50% de verbalisation ce week-end qui m'ont interpellé à certains endroits ah oui des contrôles quand même en nombre bon on est sur le même frein sachant qu'on a aussi là-dedans le contrôle qui est effectué de nuit pour le respect du couvre-feu qui est là je dois dire plutôt bien respecté c'est une mesure là aussi très draconienne mais qui permet d'avoir un contrôle très très rapproché et là je lance de nouveau un appel comme je l'ai fait je profite chaque fois de vos ondes au public jeune qui encore une fois je veux bien le comprendre est habitué à sortir sortir la nuit pour des raisons conviviales mais ce public jeune j'ai discuté avec certains l'autre jour ils ont vraiment l'impression que cette maladie elle n'est pas pour eux malheureusement les chiffres sont là les faits sont têtus et on n'est pas on ne peut pas passer à travers les gouttes y compris quand on est jeune donc voilà il faut être particulièrement vigilant sachant qu'on peut aussi ne pas développer la maladie mais être porteur sain de ce virus et donc ce couvre-feu il faut aussi qu'il soit respecté nous faisons en sorte de contrôler qu'il le soit c'est vrai qu'il y a une partie de nos compatriotes qui sont dans une forme de déni et donc il faut il faut leur apporter marteler l'information c'est vraiment du sérieux chacun doit l'entendre c'est ce que les médias nous aident à faire je sais que je pense que la notion de déni elle s'est quand même bien calmée et que malheureusement quand nous égrénons le nombre de morts que nous avons chaque fois il y a un petit électrochoc dans la population parce que ça peut concerner des proches ça peut concerner des gens qu'on connaît et donc on ne peut plus être dans le déni je le rappelle le virus il est là il circule en Guadeloupe et nous devons tout faire tout faire tout faire tout faire pour freiner cette propagation quelles sont les décisions que vous pourriez être amené à prendre avec l'ARS dans les prochains jours d'ici au week-end prochain concernant la prise en charge sanitaire et médicale de cette affaire alors sur la prise en charge sanitaire et médicale ce qui est important c'est de répéter ce que vous avez dit à plusieurs reprises la directrice générale de l'ARS c'est à dire que les établissements de santé que ce soit le CHU que ce soit le CHPT que ce soit aussi les cliniques privées se sont mis en ordre de marche pour augmenter de manière très substantielle la capacité d'accueil de patients Covid et donc ça la machine est en route la machine est en route aussi pour mobiliser l'ensemble de la chaîne je pense en particulier à tous ceux qui sont ambulanciers au SDIS naturellement j'aurais dû commencer par lui par le SAMU qui est aussi à la manoeuvre donc nous avons tous les jours tous les matins à 8h30 notre réunion de CO2 qui permet de balayer l'ensemble des champs pour s'assurer que tout le monde est prêt le jour où malheureusement la vague arrivera à faire face mais je répète quand même que notre priorité et ça restera et je continue à le marteler notre priorité c'est de faire en sorte que la vague ne soit pas trop importante pour ne pas être submergée et c'est là à chacun d'entre nous chaque Guadeloupéenne chaque Guadeloupéen a la réponse à cette problématique c'est chacun d'entre nous dans son comportement en respectant à la fois le confinement en respectant les gestes barrières je l'ai encore vu dans les contrôles les gens qui continuent encore à se serrer la main à s'embrasser etc. tout ça est franchement un ensemble où vous voyez bien c'est la responsabilité individuelle qui permettra de gagner le combat collectif le pic n'a pas encore été atteint franchi c'est ça votre crainte bien sûr c'est pas notre crainte et on sait très bien que les 15 prochains jours sont cruciaux nous surveillons les indicateurs tous les jours le nombre naturellement de cas le nombre je répète que nous faisons encore beaucoup de tests donc c'est important de le souligner nous surveillons l'indicateur du nombre de lits de réanimation occupés parce que nous savons que malgré tous les efforts qui ont fait c'est une faiblesse qu'on a vu partout partout dans le monde dans tous les pays qui n'étaient pas dimensionnés pour faire face à une pandémie de cette ampleur là et nous savons que nous avons aussi cette fragilité de ne pas avoir de continuité territoriale et qu'on ne pourra pas affréter un TGV pour déplacer des malades graves donc il faut que nous fassions avec nos propres moyens et donc dans ce contexte là le critère le plus important c'est ce que chacun doit faire pour éviter à cette pandémie de se développer je rappelle que chaque personne y compris porteur fin peut contaminer entre 0,6 et 3 personnes avec le confinement normalement entre 0,6 et 1,5 personnes et vous voyez que cet écart entre 0,6 et 1,5 c'est quasiment de 1 à 3 donc si on respecte bien le confinement de manière stricte si on respecte bien les gestes barrières l'idée c'est que chaque personne contaminée contamine le moins de personnes possible pour endiguer à terme cette maladie Monsieur le préfet Philippe Gustin que fait-on pour les masques ? Alors pour les masques il y a plusieurs positions là-dessus vous le savez très bien la doctrine qui ne change pas c'est que les masques chirurgicaux que ce soit FFP2 que ce soit les autres sont réservés exclusivement aux personnels soignants et là je rassure la population les arrivages sont désormais réguliers il y en a encore eu un ou il y en a un aujourd'hui il y en a quasiment toutes les semaines et donc ça permet de doter l'ensemble des personnels en charge des soins des outils adéquats maintenant il y a la volonté de la population de se protéger avec ces masques et donc il y a l'ouverture d'une nouvelle catégorie de masques ces masques alternatifs qui peuvent être faits y compris à la maison ou faits par des entreprises ici alors on coordonne on essaye de coordonner c'est un peu compliqué parce que c'est un milieu où il y a plein de petites entreprises de couturiers mais avec la chambre des métiers avec les associations parce qu'on a un monde associatif aussi qui est très engagé sur ces notions de couture et tout on essaie nous de structurer les choses alors l'État ne va pas se substituer naturellement à ces initiatives privées mais nous pouvons aider à la fois à sécuriser en particulier l'approvisionnement de tissus parce que on est dans une crise et tout manque y compris ce genre de choses deuxièmement nous aurons vocation nous État que ce soit l'ARS ou la directe sous mon autorité à valider ce qui va sortir de ces ateliers de couture c'est cette norme à FNOR parce que nous avons communiqué à l'ensemble des ateliers qui nous ont demandé le référentiel pour permettre d'avoir cette norme et puis donc on sait bien que cette production il faut qu'elle soit à destination d'abord de ceux qui sont les plus engagés dans la continuité des activités mais aussi ça peut être pour monsieur et madame tout le monde mais je répète j'insiste bien là-dessus le port du masque en soi doit répondre à certains critères et ça ça a été répété plusieurs fois par la DG de l'ARS et le port du masque ne doit pas exonérer des gestes barrières c'est-à-dire si vous portez un masque et que vous le mettez le remettez touché avec vos doigts votre visage et que vous ne lavez pas vos mains régulièrement vous prenez un risque qui est certain donc c'est un tour on peut se sentir protégé avec un masque je veux bien je veux bien l'entendre mais pour autant il ne faut pas oublier les gestes barrières simples de distanciation de lavage des mains etc qui sont extrêmement importants si la situation l'impose le port du masque pourrait devenir obligatoire chez nous ou c'est exclu ? pour l'instant ça sera une décision qui sera prise au niveau gouvernemental on n'y est pas mais pour l'instant je sais que certains je l'ai entendu ce matin dans des supermarchés en particulier où on ne laisse pas rentrer les gens s'ils n'ont pas de masque on n'en est pas à cette obligation aujourd'hui en Guadeloupe je note pour sortir quand même de temps en temps que je vois beaucoup de gens aussi qui portent ces masques et parfois de manière un peu inutile être seul dans sa voiture et avoir un masque ça ne sert pas à grand chose si ce n'est peut-être que de se contaminer en touchant le volant en touchant son visage et compagnie donc de nouveau le masque en soi je peux comprendre que ça donne une sécurité psychologique importante on se croit protégé mais le masque lui tout seul ne protège pas si vous n'avez pas les gestes barrières associés ça peut même être au contraire dangereux refuser l'accès à un client dans un commerce refuser l'accès à un client qui n'a pas de masque c'est pas légal ça ? ça c'est pas légal du tout ça m'est remonté ce matin donc on va vérifier ce qu'il en est parce qu'il y a aussi malheureusement dans ces temps troublés mais comme dans les temps normaux mais peut-être un peu plus dans ces temps troublés beaucoup de fake news qui circulent donc on va vérifier ce qui nous a été dit ce matin sur ce volet là très bien merci merci à vous monsieur le préfet Philippe Gustin merci à bientôt au revoir à bientôt merci donc de nous avoir éclairé davantage sur les raisons qui vous ont conduit à prendre cet arrêté donc qui vient renforcer le couvre-feu qui était déjà en vigueur sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et qui le sera encore plus donc lors de ce week-end pascal puisque les conditions la circulation sera considérablement restreinte donc samedi à partir de 14h jusqu'à mardi matin 7h et donc durant tout ce week-end de Pâques qui avons-nous en ligne là actuellement au 32 80 80 nous avons Younus Omarji qui est donc député européen de la France insoumise bonjour monsieur le député bonjour merci d'être en direct et de répondre à nos questions sur ETV et EFM RTL Guadeloupe député européen on l'a dit vous avez suivi plus particulièrement l'évolution des choses dans les outre-mer mais pas seulement de là où vous êtes et donc on a à coeur de vous entendre sur la gestion de cette crise donc déjà au niveau de nos régions ultramarines bonsoir d'abord je veux adresser un message de fraternité et de solidarité aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéens et je leur demande de tenir bon dans des conditions il faut bien le reconnaître qui sont particulièrement difficiles dans l'ensemble des outre-mer à Mayotte en Guyane à la Réunion et en Guadeloupe en particulier et pour les outre-mer là où je me trouve c'est à dire au Parlement européen nous avons pris un certain nombre de mesures pour venir en soutien des régions ultra périphériques et pour mettre à disposition des régions les moyens de pouvoir agir rapidement pour faire face aux besoins extrêmement importants d'abord dans les dans les hôpitaux ensuite pour répondre à cette demande nécessaire particulièrement urgente de pouvoir se procurer de masques et enfin pour venir en soutien du monde économique et des salariés et aussi enfin pour activer encore plus les distributions de colis alimentaires donc c'est une réponse qu'on essaie de faire en sorte qu'elle soit globale et qu'elle soit la plus adaptée pragmatique et urgente possible et je me félicite que le conseil régional de Guadeloupe ait anticipé d'une certaine manière un certain nombre de décisions que nous préconisons et la région Guadeloupe aura le soutien plein de l'Union Européenne par des cofinancements exceptionnels à hauteur de 100% pour toutes les dépenses qui constituent des réponses à la crise du coronavirus on rappelle que vous êtes le président de la commission du développement régional donc au sein du Parlement européen et donc dans ce cadre vous aviez une visioconférence ce matin pour justement travailler sur la prochaine plénière du Parlement européen et sur ces mesures complémentaires de soutien aux régions d'Europe pour faire face à cette épidémie à cette pandémie de Covid-19 tout cela se mettra en œuvre rapidement c'est toujours ça l'inquiétude c'est le temps de latence pour que les choses se mettent en place il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été votées il y a moins de 10 jours par le Parlement européen et quelques jours après les fonds étaient disponibles nous avons voté sur 37 milliards d'euros d'aide à travers les fonds structurels et ces fonds sont disponibles dans l'ensemble des Outre-mer mais ce que je veux vous dire c'est que nous sommes dans une situation dans les Outre-mer où plus que sur le continent nous avons des systèmes de santé qui sont affaiblis et qui traduisent d'une certaine manière l'abandon par l'État des systèmes de santé partout dans les Outre-mer la Guadeloupe d'ailleurs est un exemple typique parce que chacun se souvient de ce qui s'était enfin du scandale qu'a représenté l'hôpital chez vous ou qui avait été affecté par un incendie je crois donc il n'y a pas eu pendant des années et des années les moyens pour mettre nos systèmes de santé à nouveau et à niveau et il est bien évident que confrontés à cette crise du coronavirus nous sommes dans une situation encore plus fragile et nous sommes également beaucoup plus fragiles parce que nous sommes des îles où les taux de pauvreté sont les plus importants vous savez je le répète toujours les Outre-mer français sont les régions européennes les plus pauvres de toute l'Europe et la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne ce n'est pas très digne de sa part que de compter parmi les régions les plus pauvres d'Europe que ces régions d'Outre-mer et donc nous avons des taux de pauvreté extrêmement importants et dans toute l'Union européenne nous voyons que ce sont les populations les plus fragiles les plus déshéritées qui sont impactées le plus durement évidemment par la crise du coronavirus et puis nous avons une fragilité également économique il faut penser à l'ensemble des très petites entreprises nous avons chez nous dans les Outre-mer un tissu économique de petites entreprises de moins de 11 salariés avec des chômages qui des chômages partiels qui ne va que grandissant beaucoup d'entreprises son risque de mettre clé sous la porte avec le confinement là encore il y a un certain nombre de mesures de soutien notamment pour que ces petites entreprises puissent traverser cette période avec une trésorerie suffisante l'Europe l'Europe essaie de rattraper le coup au démarrage de cette crise ça n'a pas été tellement évident de voir la politique européenne n'était pas très claire face au Covid-19 je partage votre avis il est clair que l'Union Européenne comme l'ensemble des états membres de l'Union Européenne ont été défaillantes au départ et il y a une certaine forme d'arrogance européenne une certaine de croyance dans la capacité à tout surmonter et lorsque la Chine montrait ce qu'il convenait de faire mais lorsque nous voyons également la gravité de l'épidémie en Chine en Europe à ce moment-là tout le monde considérait que ce virus ne prendrait pas le caractère grave qu'on voit se développer aujourd'hui et d'évidence tout le monde s'est trompé et l'Union Européenne n'a pas été non plus en capacité de mettre en place des réponses communes il aurait fallu pour des pays qui partagent des frontières adopter évidemment des réponses communes dès le départ cela n'a pas été le cas mais il faut aussi admettre que l'Union Européenne n'a pas de compétences en matière sanitaire que c'est la responsabilité des Etats membres et que les chefs d'Etat qui ont une responsabilité ont été en dessous de tout et ce sont toujours les mauvais réflexes d'égoïsme nationaux qui ont prévalu sur la nécessaire solidarité et cette crise du coronavirus nous enseigne que seule la cohésion seule la solidarité peut sauver au niveau à tous les niveaux d'ailleurs d'abord dans les interactions personnelles mais aussi dans les relations entre les Etats seule la solidarité permettra de surmonter de la meilleure des manières cette crise mais pour ce qui est du moment où je vous parle effectivement l'Union Européenne essaie aujourd'hui de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures et à la place où je me trouve évidemment puisque je suis réunionné en tant que président de la commission du développement régional je suis particulièrement vigilant pour que les réponses les plus intenses les plus fortes les plus adaptées soient dirigées vers les régions ultra-périphériques et vers la Guadeloupe la Martinique la Guyane pour parler des Antilles je veux aussi dire un mot parce que cela concerne tout le bassin caribéen que nous ne devons pas oublier les îles qui nous entourent je pense à Haïti en particulier nous avons là aussi le devoir d'apporter une assistance à travers l'aide au développement les accords de coopération c'est vrai que la situation est très difficile chez nous mais nous ne pouvons pas parce que ce sont des frères en humanité pour nous et nous partageons avec Haïti les Haïtiens une histoire nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper parce que de toute manière cela rebondira aussi dans tous les Antilles bien oui vous avez rappelé avec raison que vous êtes de la réunion député européen donc la France insoumise originaire de la réunion pour ce qui est de la gestion de la politique mise en oeuvre par le gouvernement des décisions qui ont été prises pour nos régions pour faire face à cette crise il faut maintenir que le compte n'y ait pas que ce soit pour les moyens déployés bon c'est qu'il y a un porte-hélicoptère qui est attendu d'ici quelques jours sur zone aux Antilles Guyane bon voilà c'est pas satisfaisant c'est pas assez pour nos régions non ce que je disais c'est que les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui sont le résultat de politiques structurelles engagées depuis des années et des années vis-à-vis de l'outre-mer et effectivement le compte n'y est pas dans l'abandon de l'ensemble des services publics je ne le dis pas pour ce gouvernement en particulier mais l'abandon des services publics de l'éducation aussi bon dans les autres mers est quelque chose de patent et de très significatif et nous en payons le prix aujourd'hui à présent je ne doute pas de la volonté du gouvernement de vouloir bien faire et de vouloir sauver des vies partout mais cela appelle des moyens extrêmement importants chez nous parce que nous avons la nécessité si le nombre de personnes infectées augmente et compte tenu du fait que ce virus développe un certain nombre de complications d'avoir des respirateurs artificiels en nombre et des moyens suffisants pour pouvoir traiter les gens de la meilleure des manières donc oui il faut des moyens puissants je ne doute pas de la volonté du gouvernement de vouloir le faire mais jusqu'à maintenant il faut de toute façon toujours lorsque vous êtes député c'est votre devoir c'est votre honneur que de pousser toujours le gouvernement dans ses retranchements lorsqu'il a été annoncé par le président de la république de l'envoi des portes hélicoptères dans l'océan indien et dans notre chez vous nous pensions tous que ce port hélicoptère viendrait en appui pour le personnel soignant et en complément des moyens hospitaliers apparemment suite à la question que j'ai posée apparemment cela n'est pas pour le moment le cas bon très bien mais il faut évidemment toujours être être présent pour demander que les autres maires ne soient pas oubliés mais ils ne sont pas ni de l'Union Européenne ni du gouvernement français je veux vraiment également rendre hommage à l'ensemble des élus pour lesquels c'est une situation difficile c'est la première fois pour notre génération d'ailleurs en temps de paix que nous avons à régler des questions de vie et de mort et des communes de Guadeloupe sont dans une situation financière particulièrement exsangue vous connaissez la situation des finances locales et malgré tout l'effort réalisé par un certain nombre de communes notamment pour l'achat des masques est important les élus des Outre-mer les élus de la Guadeloupe en particulier je crois sont à la hauteur du moment et nos peuples également un point de situation sur la réunion oui comment ça se passe là-bas quels sont vos c'est une situation qui est particulièrement inquiétante bon on se pose quand même la question de la propagation du virus dans une île parce que il y avait il y a un mois aucune personne contaminée et puis nous nous retrouvons aujourd'hui avec plusieurs centaines de personnes et un virus qui va galopant et un pic épidémique qui n'est pas encore arrivé chez nous cela pose quand même question il y a sans doute eu des retards là encore ou des décisions qui n'ont pas été prises le moment venu à présent comme pour la Guadeloupe nous essayons d'abord de concentrer les efforts sur le respect le plus scrupuleux possible et je sais que c'est quelque chose de difficile pour tout le monde c'est difficile pour moi également le coronavirus nous bouscule dans nos vies c'est très compliqué de respecter le confinement mais c'est impératif de s'y contraindre parce que cela permet de manière efficace de de faire en sorte que le virus ne se diffuse pas plus qu'il ne circule déjà donc d'abord respecter le confinement et puis deuxièmement mobiliser tous les moyens possibles pour que la population puisse à la fois avoir des masques à la réunion par exemple nous avons beaucoup d'entreprises d'insertion qui aujourd'hui fabriquent des masques soit à des prix sociaux soit à travers un certain nombre de solidarités qui sont mises en oeuvre localement pour pouvoir donner des masques à titre gratuit également le monde économique et notamment les romiers se sont mis ont apporté leurs contributions pour fabriquer du gel hydroalcoolique et puis nous demandons comme nous le demandons au niveau national d'amplifier de massifier les tests parce que nous savons aussi que c'est en ayant le plus grand nombre de personnes testées qu'on pourra le plus efficacement lutter contre le coronavirus en isolant les personnes qui sont porteurs du virus des autres et puis enfin évidemment continuer à mobiliser les efforts sur sur les sur les hôpitaux je veux vraiment rendre hommage au personnel hospitalier et puis il faut aussi faire confiance aux médecins à la communauté universitaire et des chercheurs de nos pays il y a à la réunion mais je sais que c'est le cas aussi en Guadeloupe et en Martinique un certain nombre de recherches qui sont accomplies de protocoles qui ont été mis en oeuvre ils font confiance parce que c'est là aussi une occasion pour nos médecins pour nos chercheurs de faire valoir un certain nombre de réponses qui sont adaptées et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre Merci Merci à vous Younus Omarji député européen de la France Insoumise de la Réunion Merci d'avoir répondu à nos questions Merci à vous Nous allons poursuivre auparavant peut-être vous rappeler cette information concernant toujours cette gestion de crise du coronavirus et ce communiqué du préfet qui a outre l'arrêté de couvre-feu renforcé qui a été donc pris hier préfet qui prend un arrêté pour interdire également les locations touristiques jusqu'au 15 avril donc la période des vacances de Pâques est traditionnellement propice à la recherche de locations dans des hébergements touristiques dans le contexte du confinement et à l'interdiction de circuler sauf motif impérieux donc le préfet de région a pris un arrêté pour interdire également la location à titre touristique de chambres d'hôtels ainsi que des meublis de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière et ce jusqu'au 15 avril 2020 cette interdiction ne concerne pas l'hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent l'hébergement d'urgence ou l'hébergement pour des besoins professionnels voilà nous sommes en ligne à présent avec Dominique Braflant bonjour monsieur Braflant bonjour monsieur bonjour vous êtes donc chef d'entreprise dans le secteur de la blanchisserie c'est bien ça c'est tout à fait et votre témoignage nous est paru important à partager avec nos auditeurs et téléspectateurs par rapport à cette crise du Covid-19 et son impact économique évident sur les entreprises toute activité confondue on vient de le voir notamment pour les activités liées au tourisme à l'hébergement de tourisme c'est également le cas pour vous qui travaillez également avec des hébergements avec des hôtels et donc vous êtes impacté directement par cette crise racontez-nous ben absolument c'est-à-dire qu'au moment qu'on a connu le développement de cette maladie nous nous trouvons dans le secteur du tourisme où nous faisons des prestations qui permettent en fait d'assurer le confort de nos visiteurs et une fois que le confinement a été déclenché et que le départ des tourismes se faisait très rapidement la blanchisserie le secteur de la blanchisserie s'est retrouvé finalement sans le fait de pouvoir travailler donc nous sommes pour la plupart d'entre nous à l'arrêt actuellement et les mesures qui ont été annoncées vous-même bon vous avez dû vous adapter vous avez mis du personnel en chômage partiel mais ça suffira peut-être pas alors effectivement nous avons nous nous sommes rencontrés avec le personnel et on a essayé de mettre en place les mesures les plus adaptées donc dans un premier temps nous avons mis le personnel en chômage partiel mais au bout d'un certain temps cette possibilité que nous avons nous n'allons plus pouvoir la tenir parce qu'en fait sans activité nous n'aurons plus la trésorerie nécessaire pour permettre à nos comment dire à nos petites entreprises de maintenir ce personnel là par ailleurs avec les mesures qui sont annoncées par le gouvernement c'est à dire la possibilité de pouvoir faire un prêt pour assurer la trésorerie de ces petites entreprises ça me paraît un peu risqué évidemment si vous êtes déjà engagé et que vous n'avez pas de vous avez déjà perdu ou entamé très largement votre capacité d'emploi comment un établissement financier peut encore vous prêter de l'argent que cet argent soit garantie par l'État ou pas on vous prendrait certainement pour quelqu'un de pas très bien donc il m'apparaît un peu et aussi avec ça vous n'avez pas non plus de lisibilité sur l'avenir au moment de la reprise vous allez vous retrouver avec un emploi à court ou au moyen terme plus des engagements que vous aviez déjà pris au préalable avec l'incertitude que vous avez sur le dénarrage rapide de l'activité comment vous allez faire pour pouvoir gérer tout cela ça me paraît relativement impossible oui et donc vous êtes vous êtes très inquiet pour la suite absolument absolument parce que cette crise que nous connaissons aujourd'hui est en train de provoquer un dérèglement du tissu social et du tissu économique et en ce sens j'ai fait un certain nombre d'écrits pour proposer des solutions qui pourraient permettre en tout cas d'atténuer les les problèmes qui pourraient venir par la suite et cette proposition consiste à proposer des questions sur l'exploitation des entreprises oui et je me suis dit à ce moment là qu'il serait plus publicieux de créer une nouvelle forme de découverte bancaire assurée et prise en charge intégralement par l'interdiction de l'État par l'État financé par l'État et qui pourrait être rapidement lié au neutre par les banques ces derniers connaissants avec l'aide des experts comptables elles sont capables de connaître exactement l'échange dont ont besoin les entreprises pour pouvoir donner un semblant de comment dire un semblant de vie à l'activité c'est comme la fonction des biens sans que cela ne fonctionne des plus bons oui et donc en fait vous suggérez qu'on ait les yeux rivés sur l'exploitation c'est ça ? sur l'exploitation et non sur le bilan oui parce qu'en fait en fonctionnant sur l'exploitation et notamment les charges fixes on arrive à maintenir le personnel en fonctionnement ne pas provoquer du du chômage ou du licenciement sec parce que beaucoup beaucoup d'entre nous même si on fait on pratique le licenciement pour les motifs économiques on est dans les capacités aujourd'hui de payer les indemnités avec cela au moment de la reprise de l'activité nous allons nous retrouver à faire de nouveaux emplois donc de nouveaux contrats de travail en sachant que ceux qui travaillent avec nous auraient perdu avec ces nouveaux contrats tous les avantages qu'ils auraient acquis donc je vous laisse imaginer un peu ce que pourrait penser l'ensemble de ces de ces ouvriers et salariés oui donc c'est véritablement prévisible et à ce drame là on ne peut pas continuer à raisonner comme on l'a fait depuis des années il faut trouver de nouvelles mesures il faut être suffisamment audacieux et imaginatif pour pouvoir trouver ou encore tenter d'autres choses que ce que nous avons déjà fait jusqu'à maintenant ah oui donc c'est un c'est un vaste chantier mais oui il faut que chacun y porte sa contribution oui bon ça ne sera pas évident de se réinventer de se réinventer c'est vrai ce n'est pas évident ce n'est pas évident mais lorsqu'on regarde ce qui nous arrive il n'y a rien qui a été inventé ou fait par l'homme qui ne puisse pas être que défait ou refait et face à cette crise là qui aurait pu penser que le monde se retrouverait à l'arrêt la production à l'arrêt donc à partir de n'ayant pas de référence par rapport à une telle crise rien ne nous interdit de trouver d'autres voies Les collectivités locales ont leur rôle à jouer on sait que la région fait des choses le département aussi chacun essaye autant que faire se peut de soutenir le monde économique bon c'est vrai que les communes sont en difficulté avec beaucoup de délais de paiement c'est tout ça qu'il faut remettre à plat Et oui le conseil régional a une lourde de responsabilités en termes d'acteurs principaux du développement économique ainsi que l'État et en l'occurrence nous avons des instruments qui peuvent être mobilisés relativement vite je peux prendre à titre d'exemple les aides directes du conseil régional qui sont des mesures sous lesquelles ils peuvent modifier la destination simplement par une délibération de la commission permanente qui leur permettrait d'attribuer aux petites entreprises très rapidement un certain nombre de sommes pour leur permettre de tenir ne serait-ce que d'avoir d'être en capacité de payer des salaires par exemple si je prends en plus de cela les aides européennes nous avons à ce jour un certain nombre d'aides qui ne pourront pas être consommées puisqu'en fait nous arrivons en fin de programmation puisque la fin du programme c'est 2020 nous avons beaucoup de collectivités qui n'ont pas consommé les aides qui leur étaient normalement destinées on peut effectivement sur demande et avec l'aide de nos sénateurs l'aide de nos députés européens faire la demande du changement de destination de ces sondes-là pour les mettre à la disposition de la population et des entreprises plus généralement parce qu'il est clair que ces aides-là seront déprogrammées parce que les collectivités ne les auront pas et n'ont pas la capacité de pouvoir les utiliser ou à moins de dire ces aides-là qui sont aujourd'hui budgétisées on va changer quelques règles là-dedans on dit que ces aides-là on ne demande plus à nos collectivités qui ne sont aujourd'hui plus en capacité de porter leurs contributions pour pouvoir réaliser un certain nombre de programmes on dit qu'on va tout simplement leur permettre de mobiliser ces fonds-là pour qu'ils puissent réaliser des projets ce qui pourrait permettre effectivement de relancer la commande publique il faut en un mot faire preuve d'audace effectivement il faut de l'audace et il faut de l'imagination très bien merci merci à vous Dominique Braflant pour ce témoignage en votre qualité de chef d'entreprise dans le secteur de la blanchisserie je vous remercie parfait merci à vous nous arrivons au terme de cette édition quotidienne et nous attendons d'un moment à l'autre le dernier point de situation de l'ARS et de l'autorité préfectorale donc concernant l'évolution de l'épidémie du Covid-19 dans notre département donc en Guadeloupe dans notre archipel et donc dès que nous aurons ce point de situation nous vous le communiquerons en direct puisque tout se passe en direct dans le cadre de cette édition spéciale et justement en direct nous retrouvons Guy Lossbard comme annoncé donc en début d'émission nous allons du côté de Petitbourg pour voir comment le chef d'édilité de Petitbourg gère avec ses administrés cette crise du Covid-19 bonjour M. le maire bonjour M. le maire vous allez bien vous allez bien et la santé ça va ? oui ça va ça va bon c'est parfait parfait comment ça se passe pour vous à Petitbourg avec vos administrés comment vous gérez ça ? donc pour le temps ça se passe bien tous les matins à 8h30 j'ai une réunion visio avec la direction générale ainsi que les présidents de CECAS président de la caisse des écoles et mon cabinet de manière à ce que nous puissions faire le point sur la situation et chaque matin nous passons en revue la situation notamment pour l'eau nous organisons donc bien avant nous avons 70 personnes à qui nous fournissons donc des repas chaque jour veiller à ce que les choses soient faites concernant l'eau on fait le point tous les mercredis nous faisons une distribution d'eau en bouteille pour les zones où il y a un moquement mais sinon en permanence nous avons 5 points d'eau que nous avons mis en place sur le territoire et nous allons livrer également pour les personnes isolées les personnes défavorisées donc tout un ensemble d'actions que nous mettons en place et là nous allons mettre en place des citernes dans un premier temps il va y avoir une centaine de citernes pour les personnes les plus défavorisées en fait qui ont été réperts au niveau du CECAS mais je crois qu'aussi qu'en tant que maire une fois le confinement terminé avec l'urbanisme nous verrons en sorte que pour que dorénavant lorsqu'ils puissent avoir un permis de construire sur Petitbourg qu'il y a obligation d'avoir une citerne et nous verrons comment avec les autres partenaires pour que d'ici 3 à 5 ans l'ensemble des foyers soit ajouté de citernes sur le territoire de Petitbourg Vous parliez de l'eau c'est vrai qu'on a eu des remontées il y a encore des coupures ce matin du côté de Petitbourg et certains administrés excédés excédés par ces coupures Oui, oui tout d'après notamment sur Carrère c'est pour cela que nous maintenant donc des prêts d'eau bon pourtant sur ces prêts d'eau on fait remonter les statistiques il n'y a pas d'administrés qui viennent vraiment et tous les mercredis dans les zones où il y a donc des coupures nous faisons une distribution d'eau en bouteille la semaine dernière c'est plus de 750 packs d'eau que nous avons distribué sous la zone de Carrère notamment et demain ce sera à nouveau le cas pour Carrère et il y a quelques points qu'on nous a signalés sur Fontarabi et Fontdor où nous ferons une distribution porte à porte à ce niveau-là En fait vous dites que les gens se plaignent mais ils ne viennent pas au point d'eau Non, non, non en fait on a des points d'eau sur la Liza et sur Fontarabi et justement ces deux points d'eau il y a de l'eau potable et non potable et nous avons donc deux agents qui sont en permanence de 7h30 à midi 30 et je peux vous dire qu'on les remontait par exemple la semaine dernière il y avait zéro personne qui venait Oui, ça mérite d'être souligné peut-être rappelé à nos auditeurs et téléspectateurs où sont précisément ces points d'eau Donc il y a un point d'eau à Daubin à l'école de Fontarabi il y a un point d'eau non potable et potable à l'école de la Liza deux points d'eau non potable et potable également à Mixte 1 à Petit-Baud et à l'école de Carrère également Donc ce sont ces points d'eau qui sont mis à la disposition de la population de 7h30 à 12h30 Dans les conditions de sécurité où il y a un passage bien balisé de manière à permettre que les gens soient à un maître pour respecter les règles d'hygiène qui sont préconisées aujourd'hui Très bien Je m'adresse à présent au chef de parti Guadeloup-Uni solidaire et responsable GUSR solliciter votre avis sur la gestion globale de cette crise en Guadeloupe on entend beaucoup de choses les élus ont bon dos mais bon que répondez-vous à tout ça ? Oui effectivement on entend beaucoup de choses depuis le début de cette crise Cette crise a l'avantage de permettre la réflexion aussi bien des élus que de chaque Guadeloupéen Moi qui suis quelqu'un qui est pour une responsabilité locale puisque nous sommes toujours dans la solidarité mais la responsabilité je pense que plus que jamais cela nous conforte dans cette démarche puisqu'on voit que notre population est devenue peut-être trop attentiste par rapport pour que la solution sorte d'ailleurs sorte de l'État etc. et les responsables aussi puisque trop souvent on demande ou on attend que ce soit l'État ou le préfet qui fasse des choses on voit même qu'en France hexagonale alors même que la différence la distance est moins forte ou des régions des maires prennent des responsabilités et moi je suis plus dans cette démarche ne serait-ce que pour ce problème de masques je pense que nous avons des couturiers nous avons un savoir-faire sur place sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer en tout cas pour pallier et non pas simplement attendre que les masques sortent de Chine nous sommes en train de lancer une opération avec les artisans en termes de couture sur la ville de Petit-Bourg pour qu'au moins qu'ils puissent nous fournir des masques nous savons que cela ne sera pas suffisant il faut d'autres mesures mais on doit être dans une démarche de responsabilité et se prendre en charge vous savez qu'il y a deux ans j'avais fait une proposition qu'il puisse y avoir un fonds d'urgence pour lorsqu'il y a des catastrophes et autres et en expliquant comment on pouvait collecter ces sommes aujourd'hui ces 90 millions que nous aurons pu avoir au niveau de ce fonds et je pense que dans le cadre de cette relance cela serait bien utile donc au moins il faudrait que cette crise nous enseigne qu'on doit être plus en termes de responsabilité et aussi pouvoir se compter sur soi-même oui à la région Guadeloupe vous êtes premier vice-président et donc en charge des finances c'est bien ça ? oui tout à fait comment faire pour que l'argent arrive ? il y a les décisions qui sont annoncées mais le temps que l'argent arrive il est encore trop long moi je suis vous savez souvent c'est pas toujours compris mais dans le contexte actuel de la situation économique et de ce qui va se passer il y a tout un ensemble de mesures que l'État va pouvoir prendre en charge il nous appartiendra de faire en sorte que ces propos ces engagements soient respectés mais pour ne pas être non plus se faire d'illusions beaucoup de choses dépendra que de nous-mêmes donc il appartiendra à la région qui en charge le développement économique de pouvoir dégager des disponibilités pour accompagner les entreprises mais en tenant compte puisqu'il y a des critères des éléments qui sont avancés mais qui ne correspondent pas toujours à la réalité économique de notre pays on sait très bien qu'on a beaucoup de petites entreprises on sait très bien que 60% de ces entreprises ne sont pas forcément jouées dans leur cotisation on sait très bien que ces entreprises aussi ont des problèmes de trésorerie on sait très bien aussi que ce sera plus difficile de faire jouer l'époque même avec la garantie de l'État donc cela va nécessiter un accompagnement très fort de la région et une prise en charge aussi à notre niveau donc c'est pour cela que lors des différentes réunions commissions permanentes que nous faisons le vendredi donc je suis proposé qu'on puisse tenir compte la réalité des entreprises mais aussi que nous puissions avoir un certain nombre de fonds qui interviennent pour des fonds d'urgence qui interviennent pour la trésorerie mais surtout en termes de relance puisque les entreprises vont faire face à des points de capitaux propres il faudrait qu'au niveau de la région que nous aurons des instruments tels que le fonds d'intervention régionale pour pouvoir accompagner et faire en sorte que nous ne restons pas à l'écart parce que je ne suis pas convaincu que l'État pourra forcément accompagner comme il faudrait comme ce sera nécessaire toutes les régions tous les départements Oui mais la question excusez-moi d'y revenir et d'insister c'est comment on pourrait accélérer les délais de paiement c'est ça le problème aujourd'hui ? Mais en fait c'est pas forcément enfin il y a un problème de paiement d'exécution comme on veut Nous au niveau de la région nous au niveau de la région on a mis en place la vieillesse de l'inclusion nous faisons le print chaque semaine sur le volume des paiements et cela peut paraître paradoxal ou bizarre mais actuellement les paiements sont encore plus rapides que dans un fonctionnement normal et cette priorité que nous avons donnée quel que soit le dispositif il ne suffit pas de donner une validation un agrément mais que derrière qu'il puisse y avoir de la trésorerie d'autant plus qu'on dit que c'est la fréquence de nos entreprises Oui et plus encore maintenant elles ont besoin d'argent pour faire face Oui donc c'est pour cela que les dispositifs au niveau de l'État doivent aller vite et j'expliquais également que nos entreprises sont un peu perdues parfois dans toutes ces mesures des étrouvements des dispositifs et je pense qu'à ce niveau-là au niveau de la région nous sommes en train de mettre en place une plateforme pour pouvoir mieux les accompagner pour qu'ils puissent mieux monter leurs dossiers mais ce qui est surtout important comme vous dites c'est qu'ils soient payés très rapidement sur ce plan-là au niveau du service financier nous mettons en oeuvre les choses et une fois que les dispositifs les différents instruments financiers seront validés puisque nous aurons une commission perdant notre jeudi qui va voter un certain nombre de choses à ce moment-là il faudrait se traduire dans du concret pour les entreprises Il faut s'attendre à quoi comme décision lors de cette commission permanente de jeudi ? Non mais en fait il y a un fonds d'urgence que l'État a mis pour 1 700 euros pour une petite entreprise de moins de 1 million de chiffre d'affaires avec un certain nombre de critères nous nous allons venir en supplément pour 2 000 euros on va créer un fonds spécial au niveau de la région Guadeloupe pour permettre d'accompagner les plus petites entreprises avec 20% de leur chiffre d'affaires donc leur chiffre d'affaires déclaré sur 2018 qui peut aller jusqu'à 20 000 euros et nous allons au-delà nous sommes en train de mettre en place également un petit rebond c'est-à-dire pour accompagner la relance puisqu'il y a deux choses aujourd'hui qui permettent aux entreprises d'avoir de la trésorerie pour supporter cette crise mais après pouvoir les accompagner pour qu'il puisse y avoir une relance de l'économie donc il y a quatre dispositifs que la région va pouvoir mettre en place et il s'agira pour nous que cela ne soit pas seulement un engagement mais concrètement que les entreprises puissent véritablement disposer de ces fonds Oui les critères d'éligibilité Donc les critères d'éligibilité ce sont les mêmes sauf que nous les avons adaptés puisque vous savez il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément à jour de leur cotisation donc si vous leur demandez d'être à jour de leur cotisation dans ce cas-là vous les écartez sauf acte mais en même temps ce sont donc des fonds publics donc c'est pour cela que nous allons quand même demander qu'ils puissent y avoir une attestation sur l'honneur d'un engagement de prendre un moratoire ou en tout cas de régulariser et qui permettrait que ces entreprises puissent bénéficier de ces fonds Très bien on a beaucoup d'infos là c'est bien donc la région est mobilisée donc en soutien au monde économique aux entreprises Oui c'est notre rôle c'est la compétence première de la région et puis comme je vous dis notre volonté en tout cas c'est ma position il faut qu'on appelle et qu'on sache compter sur soi-même avant tout Oui c'est cette aspiration un vrai pouvoir local c'est l'occasion c'est le moment Oui puisque j'ai toujours milité pour qu'il puisse y avoir une gouvernance locale une responsabilité locale et aujourd'hui que ce soit au niveau économique au niveau santé plus que jamais on sent qu'il y a cette nécessité pour que les décisions soient mieux adaptées les décisions soient mieux concernent mieux le pays il y a tout un ensemble de choses que cette crise nous enseigne et qu'il va falloir qu'on puisse en tenir compte et qu'on dit que le jour d'après la crise sur un plan sanitaire sur un plan sociétal mais je pense aussi sur un plan politique sur un plan institutionnel doit pouvoir y venir Et ce pouvoir local appelé de vos voeux vous le voyez comment dans le domaine de la santé puisque c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui Oui il y a fait dans le domaine de la santé il est vrai qu'il faut cette énorme mais on a vu qu'il faut aussi une meilleure coopération avec comment dire nous sommes dans la Caraïbe ne serait-ce que pour la venue d'un médecin cubain il y a eu l'amendement théophile il y a eu tout un ensemble d'interventions mais la mise en place n'est pas aussi évidente alors qu'en fait cela devrait être beaucoup plus facile il y a un certain nombre de comment dire en termes de de politiques de santé qu'on doit pouvoir mettre en place indépendamment de ce problème de de Covid-19 on sait que bon la Guadeloupe nous avons un certain nombre de pathologies qui nous caractérisent donc nous devrions mettre en place des stratégies par exemple je citerai cancer de la prostate en fait etc on sait que c'est le cas donc on doit mettre en place des stratégies pour que très tôt qui puissent tout cela soit décerné tout cela soit soit mieux mieux qu'on puisse mieux anticiper il y a un certain nombre de pathologies également aujourd'hui et qu'on montre et qu'on se rend compte que comme le diabète donc il y a toute une stratégie toute une politique de santé qui doit être mise en place et non pas réfléchie uniquement sur un plan national mais qui doit être adapté en fonction de notre réalité en fonction de notre situation économique et en fonction de notre sociologie aussi Très bien dernière question Guy Lossbar le couvre-feu renforcé sur des pour le week-end pascal à venir c'était un impératif Il est vrai que on montre que bon le couvre-feu enfin le confinement n'est pas tout à fait respecté mais en même temps il y a une telle tradition par rapport au week-end donc il y a des avantages c'est-à-dire qu'on restera beaucoup chez soi mais en même temps être au couvre-feu du samedi jusqu'au mardi il peut y avoir aussi des conséquences psychologiques en termes de qualité de vie ou relationnelle je ne suis pas convaincu à 100% Vous n'êtes pas convaincu ? à 100% Bon Il aurait fallu faire quoi ? Faire confiance aux Guadeloupéens ? Non Je pense que c'est bien pour cela que je dis que nous sommes dans une démarche de responsabilité il faut que nous on prenne nos responsabilités puisque vous êtes respecté quand vous-même aussi vous prenez vos responsabilités vous vous assumez parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises et c'est important qu'on soit qu'ils soient respectés on voit que dès lors qu'il y a un problème certaines choses peuvent être réglées ou résolues au niveau des maires au niveau du préfet au niveau des présidents etc. Mais il y a d'autres choses et nous-mêmes guadeloupéens qu'on doit pouvoir assumer et prendre en charge et non pas simplement attendre à chaque fois que ce soit quelqu'un d'autre qui nous apporte la solution Parfait Merci Merci à vous Guy Lossbar d'être intervenu dans notre édition spéciale Merci Monsieur le maire Merci Guy Lossbar maire de la commune de Petitbourg qui intervenait donc que dans notre édition spéciale chaque jour nous prenons un petit peu la température dans une commune de notre archipel pour savoir comment les maires gèrent cette situation au plus près de leurs administrés On a entendu que des choses sont annoncées notamment à la région puisque Guy Lossbar est également premier vice-président de la région en charge des finances et donc a pu nous dire qu'une commission permanente est prévue jeudi et qu'elle va acter un certain nombre de décisions économiques donc en faveur des entreprises donc pour soutenir les entreprises de la place qui en ont bien besoin Julien Mérillon le président du Corica est avec nous à présent Bonjour Julien Mérillon Bonjour Vous êtes le bienvenu vous êtes un habitué faites comme chez vous Et donc vous allez nous donner quelques nouvelles de l'évolution de cette épidémie dans la Caraïbe puisqu'on vient d'avoir quelques éléments Oui voilà les derniers chiffres qui sont tombés hier qui ont été donc diffusés sur les chaînes de Barbade et de Jamaïque font un point assez complet qui concerne au total 27 régions pays territoires et on a comme élément important quelques éléments qui doivent nous alerter premièrement la République Dominicaine est de loin le pays le plus affecté au moment où le point a été fait il y avait 1745 cas qui avaient été déclarés 82 décès c'est quand même important et 17 personnes qui ont été guéries si on analyse un peu plus loin et là les chiffres qui nous sont parvenus on constate qu'il y a 6 territoires qui ont plus de 5 cas avérés que 6 territoires sont la Dominique Préto-Rico Cuba la Martinique la Guadeloupe et Tridia d'Intobégo donc c'est quand même relativement important et il y a maintenant en deçà 15 territoires qui ont moins de 5 cas qui ont été avérés c'est quand même relativement important 20 territoires qui montrent bien qu'on a 15 territoires pardon qui montrent qu'il y a encore un certain nombre de territoires qui sont très peu affectés dans notre région donc voilà globalement le point que l'on peut faire en termes d'analyse 1 ça veut dire qu'il y a une progression assez forte à Préto-Rico il y a quelques jours il y a une semaine Préto-Rico ne figurait pas tellement parmi les listes aujourd'hui il y a 713 cas 21 morts déjà à Préto-Rico à Trinidad aussi on constate cette progression 105 cas 8 morts déjà donc la Guadeloupe et la Martinique avec les chiffres que nous connaissons qui sont de 149 pour la Martinique 135 au moment où les chiffres ont été donnés ce qui montre bien qu'il y a une progression quand même relativement importante le dernier point que je voudrais souligner c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun pays qui ait été épargné quasiment toutes les villes tous les pays du Calicom tous ces pays là ont eu au moins un ou deux cas de personnes infectées par le coronavirus alors bien sûr par rapport à ça les gouvernements ont tendance et ça c'est la tendance très nette que l'on voit depuis deux ou trois jours une tendance à durcir les mesures de confinement à durcir les couvre-feux et c'est une tendance qui se retrouve dans généralement quasiment tous les pays aujourd'hui pour tenter d'enrayer la progression de ce coronavirus et la Guadeloupe ne fait pas exception à cette tendance à renforcer les choses ah oui bien sûr bien sûr je dis c'est très bien pour les territoires qui s'est passé à Saint-Martin notamment à Saint-Martin pardon à Saint-Lucie où le gouvernement a décidé pour une semaine son couvre-feu total fermeture de tous les magasins interdiction de sortir on a à peu près le même cas de figure qui se dessine aujourd'hui en ce qui concerne la barbade la Jamaïque a durci aussi est en train de durcir ces mesures donc on voit en règle générale la mise en place de dispositifs barrières de façon à ce que l'épidémie ne gagne pas très bien merci merci à vous Julien Mérillon pour ces informations donc sur la Caraïbe l'évolution du virus dans le bassin caribéen merci on rappelle que vous êtes le président du CORECA merci d'être intervenu sur notre antenne on va terminer avec le point de situation donc de l'évolution du Covid-19 dans notre archipel donc au 7 avril 2020 en Guadeloupe ce mardi 7 avril à Guadeloupe comptait 139 cas confirmés de coronavirus pas de nouveaux cas à signaler selon ce communiqué de l'ARS parmi ces cas confirmés 21 patients sont hospitalisés au CHU 13 en réanimation 8 en médecine 3 patients au CHBT et 3 au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui 41 personnes au total sont déclarées guéris par les infectiologues en Guadeloupe nous déplorons le décès supplémentaire d'un homme de 69 ans qui ne présentait pas de comorbidité mais qui a voyagé cela porte à 8 le nombre de décès au total en Guadeloupe les cas confirmés de Covid-19 sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans la part des cas âgés de 75 ans est stable et représente 14% des cas et donc au nombre des cas confirmés aujourd'hui à la date d'aujourd'hui du moins 74 femmes et 65 hommes et donc je rappelle l'information principale un huitième décès a déploré à cause du Covid-19 dans notre département un homme de 69 ans qui ne présentait pas de comorbidité mais qui avait voyagé récemment et donc 139 cas confirmés pas de nouveaux cas donc à la date d'aujourd'hui mardi 7 avril 2020 en Guadeloupe voilà ce que nous pouvions dire dans cette édition spéciale merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la présenter je vous remercie aussi pour votre fidélité passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous EFM